Salut chers amis! Dans cette vidéo, je vous présente 10 idées d'entreprises agricoles lucratives où vous n'avez pas besoin d'acheter ni travailler la terre. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'acheter un domaine agricole et commencer à cultiver pour gagner de l'argent en agriculture. Ceux qui font plus d'argent en agribusiness ne sont nécessairement pas des agriculteurs ou fermiers. Autrement dit, il y a beaucoup d'autres opportunités que vous pouvez exploiter pour gagner beaucoup d'argent dans ce domaine. Si c'est un secteur qui vous intéresse et si vous voulez connaître ces opportunités, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est ce qu'il vous faut. J'espère que l'une de ces idées vous intéressera. Avant de m'y mettre, j'aimerais vous inviter à rejoindre la grande famille Africa's Wealth en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos prochaines. La première idée que je vous présente, chers amis, c'est la transformation et conditionnement de produits agricoles. Du manioc au plantain en passant par le riz, la transformation agricole ou ce qu'on appelle valeur ajoutée est une source énorme de revenus. Si vous entrez dans les supermarchés qui populent de plus en plus les villes africaines, vous remarquerez que c'est un marché naissant donc l'opportunité est grande. La transformation, c'est par exemple voir comment vous pouvez vendre le riz autrement. En poudre par exemple, mais avec un emballage tellement attrayant que le client n'a pas le choix que de tourner son regard vers votre produit. C'est un marché qui vaut actuellement des centaines de millions de dollars en Afrique de l'Ouest. Allez-y chercher votre part et croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'un matériel super sophistiqué pour prendre votre part du marché. La deuxième opportunité pour vous, chers amis, c'est de devenir consultant en agriculture. Vous savez, la majorité des fermiers ou agriculteurs dans les pays africains manquent des connaissances nécessaires pour de bons rendements. Ils peuvent normalement produire beaucoup plus avec la même superficie et le même investissement, mais ils ne savent comment faire. En tant que consultant dans ce domaine, vous pouvez bien sûr les conseiller et les former sur les pratiques de plantation, la gestion effective du sol, les techniques modernes et l'amélioration des techniques traditionnelles. Les consultants, croyez-moi, sont de plus en plus demandés, très demandés, soit par les moignets et grands producteurs, soit par les ONG et même par les services gouvernementaux. Si vous avez une certaine connaissance dans ce domaine, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'aller faire du poillon. Le troisième business lucratif, c'est la commercialisation des produits agricoles. Voyez-vous, il y a un grand fossé entre les agriculteurs qui produisent dans les endroits reculés et les acheteurs qui sont plus concentrés dans les grandes villes. Et parfois, la distance entre les deux, c'est-à-dire acheteurs et preneurs, est très grande, c'est-à-dire un grand fossé. Les agriculteurs, cependant, n'ont pas la connaissance nécessaire pour commercialiser leurs récoltes. Et c'est en ce moment-là que vous, en tant qu'entrepreneurs, vous entrez dans la danse. Vous pouvez donc créer un système de win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, où vous leur achetez les produits à des prix raisonnables. Ainsi, vous aidez ces producteurs à ne pas perdre une partie de leur production, qui va sûrement pourrir faute de preneurs, mais en même temps, vous fournissez les grands points de vente en ville. L'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet, bien sûr, vous facilitera la tâche parce que c'est beaucoup plus facile de joindre la masse avec ces outils. Imaginez que vous avez les marchés des hôtels, les supermarchés, les restaurants, les campus universitaires, les usines de transformation et même le côté médecine. Ça, ça vous surprend, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, c'est un secteur très porteur. Idée de business numéro 4, c'est le transport de produits agricoles. Voici un domaine lucratif. C'est un domaine qui présente beaucoup de challenges aux producteurs qui cherchent à acheminer leurs produits vers les marchés. Si vous le pouvez donc, spécialisez-vous dans ce secteur qui est très rentable. C'est comme tenu du segment sur lequel vous vous positionnez que vous choisirez le matériel roulant. Et là encore, vous n'avez pas besoin d'acheter le matériel. Vous pouvez créer une plateforme en ligne pour relier producteurs et transporteurs. Je ne peux vraiment pas développer cette stratégie ici au risque de finir avec une vidéo trop longue. Ce serait pour une prochaine fois. Mais en suivant le reste de la vidéo, vous pouvez comprendre un peu comment vous pouvez créer une plateforme pour relier deux marchés. C'est-à-dire ici, nous parlons du marché des producteurs et nous parlons aussi du marché et du transport. La cinquième idée de business que je vous présente ici, et je parie que c'est sur Africa as well que vous entendrez pour la première fois cette idée, c'est l'agritourisme. Vous voyez, de plus en plus de personnes veulent savoir d'où viennent les produits qu'elles consomment. Les gens veulent voir les champs et l'exploitation d'où viennent les produits qu'ils mangent. C'est l'émergence de l'agritourisme. Pensez à créer votre business sur Internet avec des pages Instagram, Facebook et LinkedIn professionnelles et en partenariat avec les sites de production, faire visiter l'agence. C'est une idée très, très simple. Si chaque client paye, par exemple, 10 000 francs CFA et que vous avez 10 clients par visite, vous faites 100 000 francs. Je suppose que vous remettez 30% au site et que vous empochez le reste. Avec 10 visites le mois, je veux dire 10 sorties, à raison de 10 clients par sortie, vous avoisinez le million de francs CFA. Et vous n'avez envoyé aucun CV pour gagner autant. Vous gagnerez même plus que le salarié moyen. Parce que, voyez-vous, nous parlons de 700 000, voire même 1 million de francs CFA le mois. C'est possible, c'est une idée très, très simple à vous de jouer. Le sixième business lucratif dans cette vidéo, ce sont les solutions technologiques pour l'agriculture. Un autre secteur très porteur où vous pouvez développer des solutions comme des applications pour les agriculteurs et même des solutions de surveillance par drone. Par exemple, une application pour la prédiction météo, analyse des cultures et du sol, formation, gestion de données et plein d'autres choses utiles aux agriculteurs dans leur travail. Une autre idée, c'est une application pour emprunter de l'argent aux agri-entrepreneurs. Dans ce cas, vous opérez comme une banque. Voyez-vous, ce sont des opportunités qui sont à vos portées. Il suffit de vous mettre dans la danse pour gagner le concours. Idée de business numéro 7, c'est la location d'équipements. Si vous avez un capital conséquent, ce business doit vous intéresser. La location de tracteurs, bulldozers, les machines pour semer et pour récolter. Et si vous n'avez pas le capital, vous pouvez faire ce business autrement en créant une plateforme web qui relie ceux qui ont ces matériels et ceux qui veulent en louer. L'idée de business numéro 8, c'est la formation agri-business. Avec la révolution agricole qui se dessine en Afrique, ceci est un business porter. Les débutants ont besoin de formation pour apprendre le business et pour réussir. Si vous êtes du domaine et si vous êtes sûr de vos compétences, vous pouvez alors offrir vos services de formation aux débutants. C'est même possible de le faire en ligne, donc à distance, pour toucher une large base de clientèle. Si vous avez 100 apprenants dans le mois à raison de 20 000 francs CFA par apprenant, vous faites 2 millions de francs CFA le mois. Et ce chiffre est vraisemblablement bas parce que vous pouvez faire beaucoup plus que ça. Si nous prenons par exemple le monde, voyez-vous qu'il est possible que vous ayez voire même 1000 apprenants chaque mois? Dans ce cas, je vous invite tout simplement à imaginer le chiffre d'affaires. L'idée de business numéro 9, c'est l'exportation des produits agricoles. Si vous savez comment contacter les acheteurs internationaux, ce business peut vous rendre très riche. La beauté ici est que vous ne produisez pas vous-même. Vous nouez plutôt des partenariats avec les producteurs pour prendre leurs produits que vous exportez. Une bonne connaissance du monde import-export est cependant nécessaire pour votre réussite. Je dirais même qu'il serait sage pour vous d'étudier un peu le monde import-export avant de choisir ce secteur et de vous y lancer. La dixième idée lucrative de business dans cette vidéo, c'est investir en agriculture. Ceci est pour vous si vous êtes un contrôle freak, c'est-à-dire que vous voulez être en contact et au contrôle de tout. Vous aurez besoin de capital, mais pas nécessairement beaucoup d'argent. Avec 2 000 euros, soit 1 300 000 francs CFA, vous pouvez au bout d'un an rentabiliser et commencer à grandir. Cependant, il vous faut être stratégique et savoir où acheter votre domaine et par quoi commencer. Il y a aussi ces plateformes où vous investissez comme en bourse et vous avez 15% de retour sur investissement en seulement 6 mois. Mais faites bien vos recherches dans ce cas pour ne pas tomber dans des arnaques. En général, l'agribusiness est massif et très rentable. Tout ce qu'il vous faut, c'est savoir dans quel créneau vous allez vous positionner parce que vous convenez avec moi que vous ne pouvez tout faire. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous prie de partager avec vos amis parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de ces informations. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois. C'est Géraud de Africa is worth, toujours pour vous apporter des idées de business rentables. Portez-vous bien et à la toute prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501